Ah, si seulement il y avait un shitcode pour te faire disparaître à jamais. Vous avez vu le titre, c'est une dose de nostalgie qui nous attend. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour aborder ces shitcodes incroyables dans l'histoire du jeu vidéo. Ceux qui nous ont impacté à vie. Ah là là, qui n'a pas noté ces manipulations qui te permettaient d'être au sommet, de modifier le jeu, souvent à ton avantage. Ou alors de façon plus lofoque, ces combinaisons de touches qu'on se passait souvent entre potes et qu'on gardait souvent précieusement dans nos petites boîtes. D'ailleurs, en retrouvant envie de grenier intact, tu sais, tu veux la boîte, t'as une surprise, hop, le mec avait noté les codes. C'est ouf. Et qu'il n'est pas allé sur le THIV étant gosse sur jeuxvideo.com pour essayer de choper ses codes via une page qui apparaissait lente comme Never en 56k ou encore en téléchargeant l'intégralité des codes pour les imprimer. Tu étais des fois le sauveur chez tes potes. Et cela ne nous le rajeunit pas, on va l'admettre. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est d'ailleurs un peu moins répandu, je trouve, et c'est assez dommage. Mais bon, c'est ce qui donne aussi tout le charme de ce que nous avons vécu. Alors, avant de démarrer cette vidéo, elle est en partenariat avec, une nouvelle fois, les téléphones Red Magic et notamment le tout nouveau. Son nom, il est juste ici, c'est le Red Magic 6R. Avec son écran de folie super responsive display, un écran qui dispose d'un taux de rafraîchissement adaptatif parmi 30 Hz, 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz ou encore jusqu'à 144 Hz pour assurer une expérience des plus confortables, le Red Magic 6 va offrir un toucher ultra rapide, une réponse très très précise vous donnant un avantage concurrentiel dans vos jeux. Et oui, on joue beaucoup maintenant sur smartphone, c'est important. Il est également doté d'un excellent processeur Qualcomm Snapdragon 888, c'est une belle jury, vous allez pouvoir utiliser les gâchettes intégrées pour remplacer les boutons sur l'écran, améliorer votre jeu, c'est idéal, notamment pour les jeux rapides. Vous avez un temps de réponse très faible, 8,3 ms. Et regardez, à l'arrière, il y a, non pas un, non pas deux, ni trois, mais quatre capteurs photos, ouais. L'appareil photo principal est un Sony IMX-682 de 64 mégapixels. Vous avez un autre capteur 8 mégapixels ultra grand-angle, un 5 mégapixels macro et un 2 mégapixels spécial pour la profondeur de champ. Le téléphone est tout nouveau, il a commencé à être vendu le 24 juin dernier, il a eu de très bonnes critiques. Et en plus, pour un prix abordable, là où le Red Magic 6 était vraiment dessiné gaming, celui-ci est parfait pour la vie de tous les jours. N'hésitez pas donc, c'est un plaisir d'être en partenariat avec Red Magic, vous avez le lien dans la description pour vous le procurer. Avec son design, il est très complet, je suis quasi certain que vous n'allez pas être déçus. Merci à eux, et place maintenant à ces cheat codes que nous n'avons pas oubliés. Bon, évidemment, on est obligé de passer par là, sinon ce ne serait pas une bonne vidéo sur le sujet. Le Konami Code. Regardez, je vous ai mis un petit tweet, là, et vous avez été très nombreux à en être impactés. Il y en a même qui se sont fait tatouer, là, sur le corps. Ah, quelle histoire. Ce code a été créé en 1986 par le développeur du jeu Gradius sur NES, parce qu'il était considéré comme assez délicat. Et c'est notamment un jeu Konami, et c'est le fameux cheat code OO, BABA, gauche-droite, gauche-droite, B et A. Et ce cheat code, il a traversé les générations, il est devenu ultra populaire. C'est d'ailleurs l'un des tout premiers codes de triche connus dans l'histoire, et il serait utilisé, accrochez-vous, dans près de 150 jeux. Son inventeur, Kazuya Shimoto, nous a malheureusement quitté l'année dernière à l'âge de 61 ans, donc ça permet aussi de lui rendre hommage. Et il permettait à l'origine d'obtenir 30 vies supplémentaires dans Gradius, et donc de le rendre plus accessible, en lien notamment avec son adaptation NES. Alors oui, il sera utilisé à la fois dans Gradius, mais aussi dans Contra, ce qu'on pouvait l'appeler le Contra Code, ouais. Et dans une multitude d'autres jeux, même pas de chez Konami, allant de Mortal Kombat, League of Legends, ou encore Rocket League plus récemment. Oui, on parle justement de Konami, mais une blinde de leurs titres sont concernés, et oui, en hommage, avec les Castlevania, par exemple sur Castlevania Chronicles sur PS1, ils permettaient de déverrouiller le menu caché des options, notamment ça permettait de régler le System Time, et ce System Time, il affectait les petites choses in-game. Ou alors encore dans Lords of Shadow, eh bien ils permettaient d'activer le menu des cheat codes, c'est tout un truc je vous jure. Dans la série fort de Konami, les MGS, tous les épisodes vont être concernés par le Konami Code, avec un bel exemple sur Substance, ainsi que sur les versions ultérieures de la HD Edition. Et ça vous permettait de débloquer tous les niveaux et personnages. Bref, c'est même devenu un élément de la culture populaire, présent dans divers films, comme les Mondes de Ralph par exemple, sur des sites web, comme LDLC ou des codeurs se sont vraiment amusés. Si vous entrez le Konami Code, vous avez alors le site qui se renverse complètement. Top H, c'est pareil, sauf que lui, il va afficher un Tetris à la place. C'est également le cas dans la musique, etc, etc. D'ailleurs j'en profite, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo entièrement consacrée au sujet du Konami Code, parce qu'on peut aller très très loin, croyez-moi, avec les divers jeux qu'il utilise, les effets, etc. C'est dans la description. Bon enfin, je vous vois tout de suite venir là. Une vidéo sur les cheat codes qui nous ont marqué, impacté dans notre vie de gamer, ne pourrait être bonne sans... La série des GTA. Bien évidemment. C'est impossible de réaliser cette vidéo sans aborder les très très nombreuses possibilités de cette série mythique, on est d'accord. Mais Conquer, ça a été déjà vu dans plein de vidéos, etc. Oui, mais si je ne l'avais pas mentionné, je suis sûr que dans les commentaires, il y aurait eu une rafale, une grosse gifle. Donc j'en profite, c'est mon petit quart d'or nostalgie. M'en voulez pas. Et sous le tweet, vous avez été extrêmement nombreux à me dire que c'est ce qui vous avez le plus marqué au niveau des cheat codes dans votre vie de gamer. Alors il faut le dire, et on a tendance à l'oublier, les codes existent depuis le tout premier épisode de la série. Dans GTA 1, tu pouvais déjà débloquer énormément de choses. En changeant le nom de ton personnage par le code en question. Par exemple, toutes les villes avec le code CAPRISE, je précise qu'on est sur PC. Mais aussi avoir un multiplicateur x5 avec le code EXCREMENT. Ouais. Ou encore CHUF, la police n'est plus présente. Ou ITZIS, la police vous cherche et les étoiles augmentent. C'était donc déjà le cas aux origines mêmes de GTA. Alors dans l'épisode 2, il y en a eu des tas au même titre que cet épisode. Mais je vous vois venir derrière vos écrans. Il est vrai que la véritable légende a pris place à partir de l'épisode 3. Le tout premier en 3D. On pouvait exécuter des choses formidables. Et surtout, bien les visualiser. Ah là là, GTA 3 sorti en 2001 par chez nous. Quand j'y pense. Allez, on commence direct et je suis obligé avec le tank, bordel. Non mais c'était incroyable, cette sensation. En entrant le code RON, 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 RON. R1, L2, L1, triangle, rond, triangle. Eh bien, vous pouviez faire apparaître un car, un rhino tout simplement quasi invincible. C'est simple. Au moindre contact de véhicule, celui-ci explosait littéralement. C'était joui si faux possible. Et que dire des fameux coups de canon, lorsque vous avez des barrages de flics devant vous et 4 étoiles ou 5. Ah là là là, ça ne nous rajeunit pas. Alors oui, ça pouvait même faire parfois buguer le jeu. C'est-à-dire que d'un coup, il se mettait à ralentir. La frame était en chute libre. Mais franchement, un petit coup de canon et puis il s'en va. Qui ne l'a pas fait parmi vous ? En tout cas, tout joueur de GTA 3 a dû tester une fois, c'est sûr. Mais on continue, on enchaîne, puisqu'il y en avait d'autres qui étaient un petit bonheur également. Je précise encore une fois, je prends la version PS2. Moi, c'est celle que j'ai le plus torchée et non celle PC où les codes sont différents. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires. S'il y en a qui ont envie de faire la liste de ces codes-là sur PC, je l'épargnerai avec grand plaisir. Bon, allez, le tout premier. C'est une évidence, c'est celui pour avoir toutes les armes du jeu. Ben ouais, le fameux R2, R2, L1, R2, gauche, bas, droite, haut, gauche, bas, droite, haut. Oh là 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 ! Ça, c'était un bijou. Heureusement qu'il existait. Que dire du code de l'argent, le fameux avec R2, R2, L1, L1, gauche, bas, droite, bas, droite, haut. Vous avez dans les classiques celui de la régénération, de la santé. Quand ça va mal, ça fait plaisir. Avec R2, R2, L1, R1, gauche, bas, droite, haut, gauche, bas, droite, haut. Et enfin, celui de l'armure. Eh oui, s'il vous plaît, je l'ai par balle. R2, R2, L1, L2, gauche, bas, droite, haut, gauche, bas, droite, haut. Voilà, c'était toujours un petit peu la même fin quasiment. Et ça faisait du bien. Mais bon, si je devais choisir parmi ceux qui m'ont le plus marqué du jeu, hormis le tank, eh bien ce serait ceux-là direct, vous allez voir, même si je les trouve un peu creepy parfois. Mais bon, c'était ouf. Le fameux bas, haut, gauche, haut, croix, R1, R2, L2, L1. Ou, s'il vous plaît, les piétons s'entretuent. Et c'était un véritable carnage, je vous laisse admirer. Bon, enfin, ça l'était un peu moins avec le code où tous, ils vous détestent. Ouais, ouais, et du coup, ils se réunissent autour de vous et ont envie de vous fracasser la gueule. C'était notamment bas, haut, gauche, haut, croix, R1, R2, L1, L2. Et là, c'était assez violent. Fallait courir très vite ou alors écraser tout le monde avec le tank. C'est un exemple. Bien qu'il soit difficile à manipuler, ça c'est sûr. Un autre code particulier, c'est celui où les piétons s'affolaient. R2, R1, triangle, croix, L2, L1, haut, bas. Et franchement, c'était bizarre. Ouais. Ah, et que dire de ça, évidemment, j'ai des frissons lorsque j'en parle. Avec les voitures volantes, bordel. Mais oui, droite, R2, rond, R1, L2, bas, L1, R1. Ah, un plaisir ça. Il y avait ce sentiment de liberté assez exceptionnel entre les divers buildings de Liberty City. Et puis, vous aviez aussi les voitures proches qui explosent. Voilà, avec L2, R2, L1, R1, L2, R2, triangle, carré, rond, triangle, L2, L1. Respire. Mais ouais, ça existait. Et pour couronner le tout, pour vraiment ajouter au jeu, et je trouve que là, c'était très impactant, et même important, c'était le mode gore. Parce que, voilà, quand vous jouez au jeu originel, il n'y a pas de sang. Eh bien, vous pouviez l'ajouter. Ça, c'était du souhait même de Rockstar. Carré, L1, rond, bas, L1, R1, triangle, droite, L1, croix. Et alors là, eh bien, ça pissait le sang. C'était un vrai plaisir, les têtes qui sont dégommées, etc. Franchement, ça a ajouté vraiment au titre. Et on le faisait souvent avec les potes. Je crois qu'on est un peu bizarre. Mais bon, je suis sûr que vous aussi. Hein ? Bon, là, c'était GTA 3. Mais alors, Vice City, mon épisode préféré, va encore rajouter une couche. Déjà, cette ambiance, ça n'est que trop fort, etc. Ah là là, quand j'en parle, franchement, c'est dingue. Et alors, au-delà du classique, des armes, des vies, etc., on va pas revenir dessus, même s'il y avait plus d'armes dans celui-là. Exemple complètement folle, la tronçonneuse et tout. Bref, eh bien, cela a été fou. Notamment, les voitures qui flottent sur l'eau. Non mais, c'était génial, tu faisais du surf avec. Droite R2, rond R1, L2, carré R1, R2. C'était une dinguerie pour aller sur les autres îles sans passer par le barrage. Que dire du fameux code DODO où les voitures planent ? Et tu t'en rappelles, avoue. T'appuies sur droite R2, rond R1, L2, bas L1, R1. Et ouais, t'avais aussi un code pour modifier la taille des roues. T'avais l'air un peu con. Tu devais recharger ta partie, notamment, pour le faire. R1, X, triangle, droite R2, carré, au bas carré. Alors, puisque ce n'est pas tout, et c'est ces ajouts-là qui sont assez fous, tu pouvais devenir, tout simplement, le playboy de service. C'est-à-dire que toutes les femmes étaient raies dingues de toi dans le titre. C'est un petit peu bizarre dit comme ça aujourd'hui. Mais ouais, il y a un code qui permet ça. Tout le monde tombe amoureux de toi. Et c'était rond, croix, L1, L1, R2, XX, rond, triangle. Voilà. Ou alors, t'avais aussi les voitures invisibles où t'avais l'air très con, puisque t'étais dans le siège comme ça, mais il n'y avait pas de caisse. T'étais là. Triangle, L1, triangle, R2, carré, L1, L1. C'était ça qui, en fait, était fun. C'est que ça ne servait à rien. En tout cas, certains. Mais, je ne sais pas. Il y avait un côté extrêmement sympathique et aussi un peu mystérieux, tu vois. Bon, il y avait le fameux code de la maniabilité parfaite. Et ça aidait, hein, souvent. Triangle, R1, R1, gauche, R1, L1, R2, L1. C'était beaucoup plus facile de maniété caisse. Ouais. Et bon, hein, GTA Vice City, c'est une chose. Mais il y avait aussi, évidemment, GTA San Andreas, qui reste le jeu le plus vendu de la PS2, avec cette super possibilité de custom CJ, etc. C'est pour beaucoup, hein, l'épisode le plus complet, d'ailleurs. C'est vrai que les possibilités étaient énormes. Et bien là, moi, je m'en rappelle, et t'avais un ajout de choix, on ne peut pas passer à côté quand on parle de code dans San Andreas. C'est l'ajout du jetpack. Et alors là, bordel, c'était un sentiment pareil de liberté qui était assez exceptionnel. Pour faire apparaître le jetpack, eh bien, il suffisait de taper le code Rocketman sur PC, mais aussi gauche-droite L1, L2, R1, R2, au bas gauche-droite sur console. Et alors, tu pouvais accéder à des sommets d'immeubles, comme ça, au calme, et même à certains easter eggs. Regardez ici, comme sur le fameux pont. Eh oui, avec le message caché de Rockstar. En gros, tu n'avais rien à foutre ici. Eux-mêmes le savaient, hein, que t'allais utiliser le jetpack, et te régaler. C'est le cas. Et c'est ça qui est génial avec eux. Enfin, bref, ça, c'est immense comme souvenir. Alors, GTA V, on a ajouté aussi quelques-uns très intéressants. On a notamment la gravité lunaire. Forcément, ça modifie la physique un peu dans le jeu, hein. C'est assez particulier. Alors, vous faites un code téléphonique, ou notamment gauche-gauche L1, R1, L1, droite-gauche-L1-gauche. Vous avez aussi la chute libre dans le ciel. Alors, il faut vraiment un parachutinant, c'est un peu la merde. Et ça, c'était cool, Skyfall, notamment. Avec L1, L2, R1, R2, gauche-droite, gauche-droite, L1, L2, R1, R2, gauche-droite, gauche-droite. Ou alors, vous pouvez même devenir ivrogne. Ouais, alors, la vie d'alcool est dangereux pour la santé, mais on se demande à quoi ça sert. T'es bourré. Je suis bourré ! Triangle, droite, droite, gauche, droite, carré, rond, gauche. Voilà. Enfin, bref, GTA, c'était juste la folie à ce niveau. Probablement, le jeu qui te laissait le plus de liberté grâce au shit code, et ça fait même partie de l'ADN du titre, de sa nostalgie. Et ça, Rockstar le sait bien, il nous éclate en ce sens. Génial. Allez, place maintenant à un code unique très, très utile dans un titre. Crash Bandicoot 3. Et alors, celui-ci, accrochez-vous, vous permettez d'obtenir en avance la démo de Spyro the Dragon. Et oui, Naughty Dog et Insomniac Games, les créateurs de Crash et Spyro, ont placé l'un et l'autre réciproquement des démos de jeux dans leurs titres. En fait, à chaque fois, vous allez remarquer dans l'histoire, les personnages vont alors être très liés. Donc, ce code imaginé a un véritable intérêt vidéoludique, je trouve. Celui de découvrir un nouveau jeu qui, potentiellement, pourra vous le faire acheter. Et en plus, un excellent titre. Donc, Crash Bandicoot 3, génial, sort en 1998, je ne présente plus la licence. Eh bien, il suffisait, lorsque vous arrivez à l'écran de menu principal, de faire le code suivant. O-O-B-B-B-G-D-G-D-C-R-E. C'est alors que vous avez accès à la fameuse démo de Spyro the Dragon pour vous régaler sur cet autre titre mythique. Et oui, à noter d'ailleurs, et le clin d'œil est génial, qu'il fonctionne aussi dans le remake Insane Trilogy, avec Spyro Reunited Trilogy. Lui aussi, le remake. Je ne sais pas vous, mais moi, j'adore ce genre de parallèle. Et je trouve que ce code, pour le coup, franchement excellent. Place maintenant à notre titre légendaire, Street Fighter 2, avec son édition Turbo, s'il vous plaît. Et alors, il y avait un code pour débloquer un personnage qui était redouté de toutes et tous, Akuma. En fait, c'était l'un des personnages les plus cools de la série. Alors, tu pouvais l'avoir de façon legit. Et alors là, c'est super cool, puisque tu pouvais le débloquer en faisant une manipulation très spécifique. Il fallait vraiment connaître la bonne séquence. Au départ, tu dois sélectionner Ryu pendant 3 secondes, puis The Hawk pendant 3 autres secondes. Ensuite, appuyer à gauche en sélectionnant Guile pendant 3 secondes. Appuyer en bas et sélectionner Camille pendant également 3 secondes. Appuyer à gauche et en haut pour sélectionner Ryu encore pendant 3 secondes. Là, tu laisses encore passer ce petit temps. T'appuyer sur Start, les 3 boutons de coup de poing. Et après tout cela, tu as accès à l'un des combattants, on va dire, pas cheatés, mais redoutables de la série. Et c'était trop trop cool. Franchement, c'est le genre de code utile. Non, vraiment, j'adore. Et en parlant des jeux de combat, je ne peux oublier aussi les Dragon Balls. Ça, c'est sûr. Alors, un peu plus ancien, avec Super Butoden 3, tu pouvais débloquer Trunks du futur. Ça, c'était génial. Surtout quand on connaît le côté hyper badass du perso. C'est ma licence, ma série animée préférée, enfin voilà, de tous les temps, moi, Dragon Ball. Mais au moment de l'intro, on voit Vegeta et Goku, là, qui se fixent de la sorte, qui fixent l'écran. Eh bien, tu pouvais appuyer sur les touches O, X, Bas, B, L, Y, R, A. T'entends un petit bruit, là, une espèce de claquement. Et tu vois quoi ? Trunks adulte, juste au-dessus de Majin Buu. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Mais ce n'est pas terminé avec les fameux Opus PS1. Bah oui, je les ai ici au-dessus, mais ils sont bien empilés. Et ça commence avec Ultimate Battle 22, que tu pouvais transformer en Ultimate Battle 27. Alors, déjà, moi, je vous avoue qu'à l'époque, je ne voyais pas si un jeu était excellent ou non. Juste, je pensais qu'à m'amuser. Et au départ, je pensais qu'Ultimate Battle 22, c'était incroyable. Je voyais les persos à l'écran, j'étais content. Le jeu sort en plus en 85. Donc moi, j'étais très jeune, j'avais 4 ans à ce moment-là, évidemment. J'y jouais qu'après. Mais c'était mon premier vrai Dragon Ball sur PS1. Et là, je vois ça, je me dis « Wow ! » Et en fait, après, j'ai capté que c'était pas ouf, quand même. Niveau de l'animation hyper rigide des personnages, le kaméa qui n'existe pas, qui n'en est pas vraiment un. Ça, j'étais très déçu, par contre. Je me souviens. On ne pouvait pas se transformer aussi. Alors, je me disais « Putain, mais quand c'est qu'on pourra se transformer une game ? » Je veux dire, il y avait peu d'arènes, de modes de jeu. Ok, il y avait beaucoup de personnages, mais les chargements étaient interminables. Mais bon, il faut être nostalgique et se remettre dans le contexte de l'époque. Et pour gagner ces 5 personnages en plus, tu devais entrer le code suivant, notamment à l'écran titre, haut, triangle, bas, croix, gauche, L1, droite, R1. Voilà. Et c'était toujours mieux. 27 persos, c'était vraiment pas mal. Mais bon, pour faire ce qu'ils en ont fait, voilà. Mais alors, Ultimate Battle 22 n'est pas aussi catastrophique que celui-ci. Dragon Ball Final Bout. Oh, putain. Je ne captais pas au début que c'était un jeu de merde, je vous jure. Avec sa 3D et tout, je me disais, waouh, ça y est, enfin. Oui, des vrais caméens en plus, c'est trop cool. L'animation qui dure 152 plombes à chaque fois. Mais bon, il y avait la magnifique intro, tu sais. Et ça me faisait croire que je jouais à un grand jeu. Et puis au départ, on pouvait débloquer tous les persos. Et je changeais l'habillage du titre. J'utilisais tout le temps. Et à l'écran titre, avec Son Goku, qu'on voit ici, il fallait faire droite, gauche, bas, haut, droite, gauche, bas, haut. Jusqu'à ce que tu entends d'un espèce de bruit. C'est bon, l'habillage change. Son Goku Super Saiyan 4, propre à Dragon Ball GT. Et on est bon. On a tous les persos, dont Freezer. Regardez. Alors Freezer, il était déjà là, mais c'est surtout... Comment il est écrit, là ? Ça m'a toujours fait délirer. T'as frisé les cheveux, hein ? Maintenant, back to the past. On revient. Alors moi, j'ai eu la Megadrive que plus tard. J'ai eu d'abord la SNES, les Game Boy, etc. La PS1, et après la Megadrive que mon voisin m'avait prêtée. Donc j'ai eu l'occasion de tâter les titres que plus tard. Et notamment avec Aladin. Ça revenait très souvent. On le suivait Aladin dans les rues d'Agraba, hein ? Il est sorti en 1993. Et je préférais cette version à celle sur SNES. Me frappait pas, j'avais pu tâter les deux. Mais bon, voilà, j'étais plus impacté par celle-ci. La réalisation est magnifique. Techniquement, c'est coloré, ça donne envie. La jouabilité était franchement parfaite. Les musiques, que dire, reprenant les thèmes du film et tout. Non, franchement, pour moi, c'était un très grand jeu. Et je crois que ça a laissé de bons souvenirs à beaucoup d'entre nous. Et là, justement, pour les petits malins aussi, il y avait des codes à l'intérieur. Et notamment celui du choix du niveau. Eh oui ! Puisque à l'écran des options, tu devais exécuter les touches suivantes. A, C, A, C, A, C, A, C, B, 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 B. J'espère que je n'ai pas rajouté un B. Donc tu choisis, en plus tu deviens invincible. C'est quand même super cool. Mais il y avait aussi le fait de pouvoir passer au niveau suivant. Et c'est celui-ci que vous avez apparemment beaucoup utilisé. Puisque tu devais faire A, B, B, A, A, B, B, A. Voilà. Et c'est une astuce qui marchait à chaque fois que vous le faisiez. Donc oui, c'est sûr que ça détruit un petit peu l'intérêt du jeu. Mais bon, quand on en avait marre d'un niveau, on pouvait passer outre. Et puisque nous sommes sur Megadrive, alors ça c'est le classique ultime. Le rival principal de Mario. C'est impossible de ne pas citer Sonic quand même. Alors moi, c'est l'épisode 2. Enfin, un titre perso qui m'a marqué avec ses codes. Sorti en 92, il va être encore plus beau que le premier. Fun, rajouter Tails, personnage extrêmement important de la série. Mais aussi le fameux Spindash. Qui va être propre ensuite à toute la licence. Imaginez, c'est un épisode vraiment phare. Et il est tout bonnement excellent au même titre que ses codes. Et alors tout d'abord, à l'instar d'Aladdin, il y a celui de la sélection des niveaux. C'est important. Tu dois aller dans les options du jeu tout en bas. Dans l'option Sound Test. Et alors là, tu devras jouer les mélodies dans un certain ordre. Par exemple ici, cela correspond, accrochez-vous, à l'anniversaire de Yuji Naka. Compositeur du titre. Très important chez Sega. Et là, il fallait écouter le son 19, puis 65, puis 09 et 17. L'équivalent du 17 septembre 1965. Je trouve ça trop cool, l'histoire qu'il y a derrière, et c'est pour ça que c'était bien de le mettre dans cette vidéo. Il fallait ensuite appuyer sur Start, ce qui te permettait de retourner à l'écran titre. Valider le mode 1 joueur. Et là, tu as la sélection des niveaux, si tu veux. Tu peux direct, allez, je ne sais pas, à la moitié du jeu, à la fin, etc. Enfin, te faire un kiff. On va également être dans le même cas pour débloquer un certain Super Saiyajin Sonic. Non, je déconne. Super Sonic, mais vraiment, ça ressemble de ouf. J'ai toujours fait le parallèle, ce Sonic jaune comme ça, mais hyper badass, je trouve. Et alors là, tu devais écouter les musiques dans l'ordre suivant. 0-4, 0-1, 0-2, 0-6. Un petit son. Tu démarres avec Start, sélection de la zone, évidemment. Et alors là, il faut connecter 50 anneaux, sauter. Et c'est parti pour un gros kiff. Ce qui est fou, c'est que beaucoup de joueurs voulaient incarner ce Super Sonic. Donc ce code était génial. C'était une genre de légende, tu vois. Alors, tu peux tomber dans le vide, mais sinon, tu es invincible, mais tes anneaux baissent. Et arrivent rapidement à zéro. Et c'est alors qu'un autre code est très intéressant dans ce cas précis. Celui du mode debug. C'est le meilleur code du jeu, à mon sens, puisqu'elle va vous permettre de gérer les anneaux, par exemple, comme vous le voulez. De les multiplier. Du coup, tu devrais appuyer sur B pour lancer le debug, et B pour en sortir. Et avec A, tu peux choisir les éléments, etc. Il va falloir pour cela, encore une fois, écouter les mélodies dans l'ordre suivant. C'est bien précis. C'est moi, le Père Noël. Tous les enfants peuvent me téléphoner. Écoutez bien mon numéro. 01, 09, 09, 02, 01, 01, 02, 04. Et là, vous entendez un ring, si ça a marché. En fait, cela correspond au 24 novembre 1992, soit la date de sortie du titre. Le jeu, il ne faut pas s'inquiéter, va également avoir un bug d'affichage, c'est bon signe, vous y êtes. Je trouve que c'était proprement incroyable. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quoi de meilleur que de terminer cette vidéo avec ces codes-là, sur Sonic 2. Et allez avouer, je suis conscient qu'au terme de cette vidéo, vous avez sorti les petits mouchoirs de nostalgie. Dans tous les cas, merci à toutes et tous d'avoir été avec moi pour vivre cet excellent moment. J'attends vos commentaires, j'attends vos codes favoris. N'hésitez pas, on fera peut-être un épisode 2 avec des codes plus obscurs. J'étais obligé de commencer par ceux-là, qui sont peut-être, c'est vrai, les plus connus, mais qui sont mythiques. On fera, si vous voulez, des cheat codes qui sont mystérieux, dont peu peut-être connaissent l'existence, mais qui permettent aussi aux joueurs de probablement se régaler. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre le petit pouce en l'air, ce qui nous aide énormément, sachez-le, sur ces vidéos, les vidéos qui sont là. Vous êtes super présents, franchement, merci plus de 300 000 fois, puisqu'on est plus de 300 000 maintenant sur la chaîne, c'est incroyable. Vous avez évidemment tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. N'hésitez pas, mais aussi, bien sûr, la chaîne secondaire, Conqueraxe Live, on parle pas mal en ce moment, ainsi que la chaîne Twitch, voilà. Bien évidemment, encore une fois, si vous le souhaitez, vous pouvez vous procurer le livre, c'est dans la description, sans truc de dingue, à savoir sur le jeu vidéo qui sort le 26 août. Merci pour toutes vos précommandes. Quand vous le prenez sur Omaquet, vous avez la petite carte aussi, n'hésitez pas. Bon, après, vous pouvez Amazon et tout, mais bon, là, vous avez ce petit bonus, c'est cool, pour le même prix. Je vous fais de gros bisous, c'était Conqueraxe au rapport, c'était des barres et des barres de kif, cette vidéo. Je vous embrasse, et je vous dis à la prochaine. Ciao, prenez soin de vous, bye.